alors vous avez envie d'être libre vous avez envie d'être riche mais c'est tout à fait normal être libre et riche c'est ça doit être l'objectif de tout homme tout homme sur cette planète devrait rechercher la liberté et la richesse alors peut-être définir ces termes la liberté c'est la liberté de pouvoir vous déplacer comme bon vous semble la liberté de pouvoir dire ce que vous pensez évidemment à condition que vous incitiez pas à la troisième guerre mondiale à insulter les gens ce genre de choses d'accord la liberté dans le respect tout individu devrait pouvoir donc avoir les moyens de se payer cette liberté parce qu'en fait souvent on dit ouais livre est riche mais en fait c'est c'est riche pour être libre en fait la recherche de la liberté elle implique nécessairement une certaine une certaine richesse la richesse qui permet cette liberté c'est pour ça que les gens qui font le la promotion de l'argent 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 c'est débile en fait ce qui est la promotion qu'il faut faire c'est la liberté c'est la liberté qu'on veut parce que sans la liberté ça sert à rien l'argent et pour acquérir cette liberté ben oui là il faut il faut une certaine quantité d'argent c'est ça le truc il faut une diversité de sources de revenus parce que au delà de la quantité d'argent si vous avez de l'argent mais que par une seule source de revenus la personne qui nourrit cette source si elle ferme le robinet boum vous vous retrouvez coincé donc c'est pour ça que c'est important de diversifier les sources de revenus et c'est aussi pour ça qu'il est extrêmement important que l'on puisse créer une véritable communauté parce qu'une communauté d'abonnés sur youtube ça vaut 0 0 pour vous 0 pour moi ça n'a aucun intérêt en fait c'est ce qu'on appelle les vannis team est fric c'est juste pour faire le malin pour dire ouais j'ai plein d'abonnés et briller en soirée si je ne me montre pas sur cette chaîne c'est précisément parce que je vais à l'encontre frontal de tout ce côté savez le personnel branding extra ça c'est de la pisse de chat ça vaut que dalle ça n'a aucune valeur moi je préfère me montrer à vous lorsqu'on est en privé déconnecté de ces plateformes à la con plutôt que de m'afficher ici pour servir la soupe à youtube en fait c'est ça le truc moi je cherche pas à avoir des fanboys donc je cherche à avoir des partenaires d'accord parce que contrairement à ce que beaucoup de gens racontent non moi je pense que c'est beaucoup plus important en 2024 et pour les années à venir d'avoir des vrais partenariats équitables où c'est pas je cherche à vous soutenir l'argent pour après me barrer ou je sais pas quoi non non moi je cherche à créer une communauté de mecs solides pour que l'on puisse justement diversifier nos sources de revenus pour pouvoir assurer notre liberté parce que la liberté c'est pas un solo le self made made ça n'existe pas en fait ça n'existe pas et dans cette guerre qui a commencé des états contre leurs citoyens qui sont je devrais appeler j'ai pas j'ai pas de mots là qui me viennent en tête mais il faut bien comprendre que le rapport de force actuel il est en notre défaveur parce que on est encore dans un système j'ai envie de dire on est encore on est en train de revenir dans un système féodal on n'est pas dans un système de liberté on est dans un système où si vous regardez les commentaires youtube il ya des gens qui se battent littéralement qui s'insultent extra qui gaspille leur énergie leur temps tout ce que vous voulez tout simplement pour gaver les algorithmes de youtube parce qu'à chaque fois qu'il ya des réactions des likes des dislikes dit ce que vous voulez ça nourrit l'algorithme et ça ça nourrit l'ego et un peu les sous aussi les finances de du créateur de contenu et en plus moi je vais je trouve que c'est abuser cette cette notion de créateur de contenu non il n'y a pas créateur de contenu c'est quelqu'un qui cherche à capter l'attention d'un public pour pouvoir en tirer des bénéfices c'est ça l'économie de la création de contenu moi c'est pas ça moi je cherche littéralement j'ai pas envie de bosser pour un patron d'accord j'ai envie d'être libre mais je sais que pour que je sois libre il faut qu'aussi et d'autres personnes qui soient libres en fait ça le truc le truc c'est contrairement à la plupart des gens qui se revendiquent ultra capitalistique ou je ne sais quoi moi je revendique surtout une chose c'est que si on veut pouvoir être libre il faut que on ait un maximum de gens qui sont au même niveau que nous en termes d'indépendance je dirais même d'inter indépendance donc c'est ça c'est ça que je cherche à bâtir que on puisse parce que je sais pas vous mais moi ça me saoule que ce soit que une petite minorité d'entreprise américaine ou chinoise ou je ne sais quoi qui est le monopole sur les outils que l'on peut utiliser pour pouvoir partager de l'information de la valeur sur les différents réseaux informatiques ça ce n'est plus admissible d'accord ce n'est plus admissible et donc pour ça il faut monter une équipe comme dirait l'autre donc voilà voilà l'idée que je cherche à mettre en oeuvre voilà c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout donc rejoignez le formulaire pour que je puisse vous contacter vous m'indiquer votre mail et les moyens que vous préférez pour que je puisse vous joindre et qu'on puisse construire ça